Autour de cette question, il me semble qu'il y a une convergence de faits et de contestations. On a les bonnets rouges, où il y a à la fois de la fiscalité et la question du rapport entre les régions et l'État central. On a les présidents de régions qui ont dit, lors de leur dernier congrès, il y en a marre des sous-traitants de décisions nationales auxquelles on ne participe pas, donnez-nous de la marge de manœuvre fiscale, réglementaire, etc. Et puis il y a l'État lui-même qui cherche des économies à faire. Quelle est pour vous la bonne réponse institutionnelle à cette triple demande ? La respiration des territoires, c'est-à-dire créons donc un moment, quelques années, pendant lesquels on laisse les territoires respirer et leur dire qu'est-ce que vous proposez de faire pour vous organiser. Il y a des compétences, je pense à ma région, dans lesquelles le tourisme est à l'évidence une lecture régionale. Je sais que ça peut être contesté, y compris en Bretagne, mais je crois moins que le tourisme est régional. On vient en Bretagne. Ce n'est pas nécessairement le cas dans les Pays-de-Loire. Je pense que la vallée des Châteaux, ce n'est pas Saint-Nazaire. Donc peut-être que si on laisse les territoires proposer quelque chose, on aura des audaces que l'État n'arriverait pas à obtenir. Quand on a par exemple créé la loi Marcellin pour fusionner les communes, ça n'a pas marché. Et les regroupements intercommunaux, ça fonctionne, parce qu'il y a eu un effet d'aubaine avec des mécanismes de fiscalité. Donc je crois que ça ne sert à rien d'imaginer que dans un bureau à Paris, même avec un cerveau très bien fait, même dans une grande salle comme l'hémicycle avec plein de gens intelligents à l'intérieur, on va produire quelque chose qui sera immédiatement vertueux. Faisons confiance à la respiration dans l'intelligence. Mais alors concrètement, vous citez l'exemple du tourisme, mais est-ce qu'il faut faire évoluer le statut des régions ? Est-ce qu'il faut faire évoluer la fiscalité ? Soyons concrets. Par exemple, si on laissait cette possibilité aux régions de s'organiser, moi je crois que la Bretagne aurait intérêt à étudier l'idée d'une collectivité locale unique. Pas du conseiller territorial de Nicolas Sarkozy, mais du fait qu'il n'y ait qu'une assemblée, que les quatre conseils généraux, les cinq si c'était la Bretagne historique, les quatre conseils généraux et le conseil régional fusionnent pour faire l'assemblée de Bretagne. Je pense que c'est une idée qui peut prospérer en Bretagne. Ça n'existerait pas dans le Limousin, ça n'existerait peut-être pas en Picardie. Mais chez nous, je pense que c'est une idée qui peut avoir du sens. La fonction des départements en Bretagne, grosso modo, est souhaitable pour cette région-là. C'est mon point de vue, mais ça a besoin d'être expertisé. Quelles seraient les compétences ? Parce qu'on ne gagne pas de l'argent immédiatement en supprimant des structures. Si je prends par exemple... Et puis ça n'élimine pas les dépenses sociales, les financements routiers, les collèges, etc. Évidemment pas. Si on décide qu'il y a la même structure qui gère les collèges et les lycées, il faut quand même gérer les collèges et les lycées. Donc on fait les économies probablement au grade sommitale dans la fonction publique, mais ce n'est pas immédiatement des masses. Par contre, il y a une logique qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a une conception des préoccupations qui est différente. Donc moi je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut permettre d'expertiser. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas.